Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi, c'est l'homme du milieu. C'est le crâne du milieu, c'était un noir, c'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. On sait que c'était un homme de morphologie noire, quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir, vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui, le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien, que nous avons dans notre collection à Dakar, à Liffan. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. L'homme qui est à droite maintenant, on le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans. Et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid, qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation de la terre a connu, et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. Donc c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugé, pour donner rigoureusement scientifique, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid, qui a donné naissance, finalement, au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type le coderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées, donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. Le reste de la terre n'aurait pas été peuplée, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la terre ne serait pas habité. Donc, voilà, vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée. En demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine, je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. Vous avez annulé la nécessité de poser les cinq premières questions. Si, si, il faut les poser parce que j'avais des choses, j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser-les rapidement. Pourquoi n'était-il pas possible que Mande soit née dans quelques centres dans le monde ? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait deux théories qui s'affrontaient. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celles que je viens d'exposer, avec ses défenseurs. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelait, qu'on appelle toujours la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. Il y a l'autre théorie maintenant, comme proposée, qui est, voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie, donc l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, ce serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme, ou du polygénétisme. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leur différence. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. Mais, lorsqu'on y regarde de près, il y a deux faits qui sont venus infirmer cette théorie. D'abord, la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine. Et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique, et qui leur correspondent. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des six spécimens dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que les trois premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces trois premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. Donc, autant de preuves accumulées qui, aujourd'hui, donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. Ici, en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering, à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc, il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. En Asie, on a l'homo erectus, l'homme de Neandertal et l'homo sapiens. En Europe, également, on a l'homo erectus, l'homme de Neandertal et l'homo sapiens. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isme de Suez, pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar, pour aller à travers l'Espagne, dans le milieu de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Le polycentrisme est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. En effet, si les trois races de l'humanité avaient des origines différentes, on aurait pu supposer que pour une raison ou une autre, il y a une hiérarchisation des capacités intellectuelles. Parce qu'ils n'auraient pas eu le même héritage. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Je répète. Je dis que si les trois races avaient des origines différentes, on aurait pu supposer qu'elles puissent avoir des capacités intellectuelles différentes. Donc, on aurait pu défendre l'inégalité des races. Cette théorie, donc, est pour la défense de l'inégalité des races, la théorie du polycentrisme. C'est pour ça qu'elle a eu des défenseurs très acharnés. Mais la science l'a définitivement écarté. Donc, la théorie monogénétique, elle, montre que, puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elles soient noires, blanches ou jaunes. Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le blanc est supérieur au noir. Ce ne serait pas... que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. Donc, aucune race n'est supérieure à l'autre. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles. Et justement, le lobe antérieur du cerveau dont je vous ai parlé est le même pour toutes les races. On a fait des travaux extrêmement poussés, ici en Amérique, en Europe et partout, sur l'anatomie du cerveau. Et on n'a jamais trouvé de différence significative permettant une hiérarchisation raciale, surtout au niveau de l'anatomie du cerveau antérieur dont je vous ai parlé. Donc, tous les biologistes savent ce que j'ai dit en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants. Et tous ceux qui s'occupent, justement, de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. By the name of? Downson. C'est un géologue. A geologist, I'm sorry. He was a geologist, Mr. Downson. Il a fabriqué de toutes pièces ce fossile qui est faux. Il l'a enfoui dans les sables du Sussex en Angleterre. Vous voyez bien, regardez bien, vous verrez qu'il a le front haut comme un homme moderne. Il est comme nous, il a les yeux et un grand front. Mais vous voyez, regardez sa mâchoire. Sa mâchoire est une mâchoire de singe, durant autant, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. C'est en 1900, et justement, cet homme, ce spécimen, qui est un faux, avait donné naissance, dans le domaine de l'anthropologie physique, à la théorie des pré-sapiens. C'était pour démontrer que l'homo sapiens est né en Angleterre. Et vous avez ici des défenseurs, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des anthropologues américains qui ont épousé cette thèse-là, et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. En France aussi, il y a eu des anthropologues qui l'ont défendue, et nous savons qu'elle est fausse aujourd'hui. Et comment avez-vous entendu qu'elle est fausse ? C'est parce qu'il y a un autre savant anglais de bonne foi, cette fois-ci, qui l'a analysé et qui a démontré sa fausseté. C'est le professeur Oakley, qui travaille au British Museum, et qui a démontré la fausseté de ce spécimen en 1954. Mais, vous voyez, pendant près de 50 ans, le mal était déjà fait, parce que la communauté scientifique était divisée en deux courants. Un courant défendant la théorie monogénétique, et un courant défendant la théorie polygénétique, appuyé spécialement sur ce spécimen. Donc, nous voyons quand même qu'il y a des savants de bonne foi, et leur action compense justement celle des autres. Et quand nous les rencontrons aussi, il nous faut les saluer au passage. C'est le cas du savant Oakley dont je viens de vous parler.